L'argent qu'on aura fallu pour passer les dévises, c'est pas aussi passer les dévises, c'est-à-dire les mêmes dévises de la BA qui nous permet de régler nos achats à l'extérieur, on les prend, on les met à un éclangé. Ça c'est une personne macro, c'est-à-dire en tant que, ce n'est pas, là nous sommes en économie, il va mêler cet argent et l'emporter définitivement. Le vrai problème c'est comment concilier ? Et cette conciliation-là vient malheureusement des approches stratégiques très défectueuses où les préoccupations macroéconomiques du gouvernement ne sont pas traduites en orientation opérationnalisable dans lesquelles une entreprise peut bien lire dans son programme que, eh bien, j'ai besoin de la grande difficulté de phallie ou pas, ça c'est mes préoccupations d'ordre financier, mais en même temps, je dois me concrèner dans la perspective de l'import-institution qui s'est révélée absolument nécessaire au regard de la dette extérieure du Cameroun. 9 000 milliards en dévises pour 2 500 milliards de recettes. On va s'en sortir comment ? Mais, désolé Somba, est-ce que ces dévises emportées par Phallie Poupa n'ont pas une contrepartie au niveau du Cameroun, c'est-à-dire Kamtel, qui organise un concert géant au stade de Bipanda et qui espère qu'au sein de ce concert, que son nouveau produit puisse impacter sur la postulation et générer des recettes après ? Non, non, non. Il ne faut pas confondre les recettes avec les dévises. Phallie Poupa vient mener un concert au Cameroun. C'est le Cameroun qui paie, le Cameroun paie, c'est ça. Mais lui, il prend l'argent, les mains dévises travaillées par le cacao qu'il emporte. Parce que le seul argent qui sort, c'est les dévises. Ce n'est pas le CFA. Donc, il ne faut pas confondre les aspects purement locaux qui sont la multiplication des recettes locales. C'est un autre débat. C'est pour ça qu'une fois de plus, si on n'introduit pas la rationalité dans les stages de Bipanda, on ne peut pas s'en sortir. Phallie Poupa vient prendre 150 millions de dévises. Si l'argent avait pour impact de diffuser les produits comme tels hors du Cameroun. C'est un exemple. Non, non, non. Je dis sur le chiffre. Je suis là en économie. Il ne faut pas que les Camerounais pensent que Phallie Poupa vient effectivement prendre 150 millions. Pour le moment, les chiffres de ceux qui ont travaillé, n'ont pas encore été dévoilés. C'est pour ça que je dis que c'est un exemple. Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre, mais c'est l'idée. Par exemple, quand quelqu'un n'a pas organisé son concert à Kinshasa, la scène de Kinshasa a au moins la boîtée, il doit prendre une promotion du Cameroun. C'est pour aller faire la promotion. Parce que c'est ça qui aurait procuré les devises. Mais lui vient faire de son concert au Cameroun en remettant les devises à un étranger. Il compte sur l'argent intérieur. L'argent intérieur ne joue aucun rôle sur les dévises, sur les équilibres sérieux. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre quand on ne se fait pas accompagner des experts. Et surtout, quand il n'y a aucune stratégie en fêtière qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Bonjour les enfants. C'est papa. C'est à ce moment précis que le serpent se renverse et qu'il se mord la queue. Bienvenue au premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. On a fait venir Dieu de Nezoumba pour vous expliquer comment fonctionne le détournement. Comment c'est que c'est organisé le détournement de fonds ? Je voulais vous expliquer, mais il fallait que quelqu'un vous mette les terminologies dans la tête. Pourquoi je vous dis qu'il faut stopper cette histoire de Camter avec son concert phallée ? Il faut arrêter ça, les enfants. Je ne vous manque pas. Pour notre honneur, la dignité et le courage. Pour l'honneur, la dignité et le courage. Là, par exemple, Dieu de Nezoumba vous donne des éléments qui vous permettent de démontrer que là, il s'agit d'un blanchiment de l'argent. Un blanchiment de l'argent. C'est-à-dire, des gens s'apprêtent à transformer le franc CFA en euros. Pour leurs propres intérêts personnels. Ça veut dire qu'ils s'apprêtent à consécuter les dévises. Ce que Dieu de Nezoumba vous explique, c'est qu'en termes de dévises, le Cameroun est endetté. Les dévises, c'est l'euro, les grosses monnaies. L'euro, le dollar. Là, dans le cas de Fally Poupa, c'est l'euro. Et c'est quelque chose que nous, on se bat en Afrique, au Cameroun, pour avoir suffisamment d'euros pour aller sur le marché international et payer nos dettes. On ne paye aucune dette en France CFA. On ne paye aucun truc. Et l'une des rares choses qui nous rapporte l'euro, c'est le cacao. C'est le pétrole. Ça veut dire que c'est l'argent du cacao et l'argent du pétrole. C'est pour ça qu'on vous parle de détournement de fonds, qu'on est en train d'entrer dans une spirale de détournement de fonds. Ça veut dire, par exemple, que Fally Poupa vient faire son concert au Cameroun. Vous allez payer en France CFA pour aller voir ce concert sans rapporte à rien. Le franc CFA n'est pas utilisable hors du Cameroun. Pas du tout. OK ? Donc, il ne fallait pas lui le payer en euros. Vous ne pouvez pas le payer en France CFA et il n'habite pas au Cameroun. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire qu'en fait, on va sortir des devises pour donner à quelqu'un d'autre, mais qui ne seront même pas investis au Cameroun. Pourquoi que c'est qu'on se battait pour qu'on ait les artistes camerounais ? Parce qu'en Homo, avec les artistes camerounais, déjà, on les paye en France CFA. Ça, c'est très important. Ils vont utiliser le France CFA sur place, au pays, pour développer le Cameroun et aider leur propre famille. Et ça nous permet, en plus, de valoriser notre culture. Ça nous permet, en plus, de faire vivre notre environnement culturel. et ça permet aux artistes camerounais de bénéficier de la productivité interne. Je disais, son papa, plus loin, il dit, dans le cas où Camtel voulait vendre ses trucs, peut-être au Congo, on pouvait encore comprendre. Comme ça, il prenait Fali, il envoyait son concert au Congo. Et là-bas, maintenant, il chantait le truc de Camtel. Au Congo, parce que Camtel veut vendre les trucs au Congo, mais sauf qu'il ne veut les vendre qu'ici, au Cameroun. C'est pour ça qu'on parle de détournement de fonds. C'est pour ça qu'on est dans une opération de blanchiment d'argent. Vous comprenez, maintenant, un peu les perspectives, ça commence à être clair dans vos esprits. Ça veut dire que même sur l'aspect économique, même l'aspect économique est un enfumage pour le pays. Même l'aspect économique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites venir un étranger sur le Cameroun qui paie avec l'argent du Cameroun, ça veut dire que vous prenez, vous vendez en CFA et vous payez le prestaté en euros. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Vous vendez en CFA, c'est-à-dire que vous, là où vous avez payé 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs CFA, utilisable qu'au Cameroun. Tu peux un peu utiliser le franc CFA du Cameroun, même à côté de nous. Non, tu vas utiliser ça là au Cameroun. Mais le bonhomme va partir avec l'euro. Donc, on va prendre dans nos caisses. C'est pour ça qu'on parle de l'argent public. C'est pour ça qu'on parle de l'argent public, l'argent du cacao, l'argent du café, l'argent du pétrole, l'argent du coton, l'argent qu'on veut utiliser pour développer le Cameroun avec, pour acheter les produits à l'extérieur. C'est les dévices. Vous vous plaisez ça ? Une somme aussi grande de vous donner à Fali, papa ? C'est de l'enfumage. Donc, on vous dit que le problème posé est plus grand. C'est pour ça qu'on voit les grands frères comme les Bendeka. On voit les grands frères comme la ceinture au-dessus de la classe. Quelle honte ! Quelle honte ! Il a dit que vous sentez comment le système de Poumba est masculin. Ça va broyer Jean-Pierre Sommet. Ça va nettoyer le gueule. Vous savez, quand un chanteur étranger vient au Cameroun, il y a aussi des changes de quoi ? Les changes de quoi ? Nous, on mange ici avec eux partout. On monte, on descend. Qu'est-ce que je vais changer avec Fali pour pas qu'il y ait un ami ? Non, il faut arrêter avec vos conneries. Il faut arrêter. C'est comme s'ils rabaissent toujours l'artiste des musiciens camerounais celui qu'on appelle Jean-Pierre Sommet parce que c'est des mendiants. Muséins mendiants de Camter. À l'époque, ils travaillaient encore à Camter. Quand ils étaient petits au Cameroun, par exemple, Jean-Pierre Sommet, ils travaillaient à Camter. Ils cherchaient les 1,1 francs là-bas. Donc, c'est des gogoles, en fait. Ça veut dire qu'ils ont réussi à combattre même la musique et leur art de vivre pour aller jouer. Vous comprenez pourquoi ils combattent les dépenses. Vous comprenez pourquoi ils combattent un grand frère comme Bendeka. Bendeka, grand frère, assieds-toi, tu as la clinique. Assieds-toi, tu as la clinique. Quand les Camerounais disent que ce n'est pas normal qu'on te donne 2 millions ou quoi que ce soit, il ne s'agit pas de venir te vanter pour dire oh, je le fais, il y a moins de 10 millions. Non, ce n'est pas ça. Grandis, grand frère. Il faut grandir, grand frère. Quand les Camerounais se plaignent, c'est parce qu'ils savent pour eux, tu mérites mieux. Pour eux, tu méga stars. C'est toi qui devais être à la tête d'affiche. C'est pour ça que nous, les Camerounais, on est indignés. Ce n'est pas pourquoi tu viens... Mais comme vous êtes toujours égocentrique, égocentrique, tu ne comprends même pas à quel moment il faut fermer ta gueule. C'est-à-dire, voilà, un bon nombre, les Camerounais se plaignent et disent que non, mais comment on peut donner aussi peu d'argent à Bendeka ? 2 millions, batati, patata, ce n'est pas normal, papapa, papapa, ce qui n'est pas normal. C'est même plus une histoire d'argent. Tu devais être la tête d'affiche, Bendeka. ça devait être Bendeka, Pablo, Pancam, tout ça. Tu devais être la tête d'affiche et tu es là-bas. C'est toi le patron, avec Moundi, et ta soeur Bendeka et tout ça. Non, c'est des rampants. Vous ne savez pas combien je touche. Non, il n'arrive même pas à capter l'amour et l'intignation que le peuple Camerounais a que lui, Bendeka, va venir faire la première partie de Falli, et Pupa, au Cameroun. Il ne voit pas à quel point ça nous choque. Il ne voit pas à quel point ça nous choque que Bendeka fait la première partie de Falli, et Pupa, au Cameroun, ne serait-ce que pour les patrimonions. Mais le mot patrimoine, vous ne connaissez pas. Le mot citoyen, vous ne connaissez pas. Vous mettez en compétition une icône du Cameroun quand les Camerounais disent que l'autre chante. Je vous rappelle que Beyoncé chante aussi plus. Beyoncé a plus de chiffres. Les Beyoncé et les majeurs, ils ont plus de chiffres. Mais faites-les, vous allez le téléphoner, Pupa, comment ? Si vous partez sur l'été, vous allez voir les Lilwen, les Yontorg, les Pauvdadi, ils ont les millions et les millions de vues. Allez les prendre, vous les amenez. Non, vous arrêtez à Falli. Pourquoi ? Parce que vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez que vos petites personnes. Même les petits artistes bas de gamme qui vont aller nettoier le sol de Falli pour pas aller qu'ils vont faire la première partie. Regardez-les. Aucune personnalité, aucune classe, aucun style. Que des villageois. Que des villageois contents. Contents d'être là. C'est tout. Ils sont déjà contents d'être là. Donc on parle de la construction du pays qui va faire que demain ça ne se passe plus, ça ne les concerne pas. Ils sont sur le dos de papa à vouloir. Oh Seigneur, les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était le 8h et c'était papa.